Si vous voulez bien prendre place, je vais vous demander de vous lever. J'ai le regret de vous annoncer le décès de M. André Costabel, survenu le 4 décembre 2016. André Costabel est né le 5 janvier 1924 à Toulon. Ingénieur agricole, il fut directeur de la CRCA du Gard à Nîmes, secrétaire général de la Fédération nationale du Crédit agricole et président de la Confédération internationale du Crédit agricole de 1986 à 1993. Nommé membre du conseil du 1er septembre 1969 au 31 janvier 1983 au groupe de l'agriculture. Il participa aux travaux de la section des finances pendant presque tout son mandat. En fut président de janvier 1980 à 1983 et présenta en son nom deux rapports, le 1er en mai 1977 sur le financement bancaire du logement et les exonérations fiscales, le 2er en avril 1980 sur l'endettement extérieur de la France. André Costabel était chevalier de la Légion d'honneur, officier du mérite agricole et officier de l'Ordre national du mérite. Cette année, c'est aussi la perte pour la démocratie sociale d'une figure centrale du syndicalisme. J'ai représenté notre institution aux obsèques de François Chérec, un homme de dialogue, de conviction, un négociateur engagé, un réformiste convaincu. Toute la classe politique, les organisations syndicales étaient présentes pour témoigner de son rôle majeur dans l'histoire de la démocratie sociale, son rôle majeur dans un mouvement réformiste et constructif. C'était son combat. Une pensée aussi pour Daniel Karnievitch, qui a défendu avec force les retraites et notamment celle de l'encadrement. Je vous demande de bien vouloir leur accorder une minute de silence. Je vous remercie. Merci. 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 Si vous me permettez, j'aimerais, pour ce début d'année, bien évidemment, vous souhaiter à vous, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2017. Et je formule le vœu que l'année 2017 soit pour le CESE, une année aussi productive, aussi dense et aussi positive que fut l'année 2016. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que j'ai dû reporter la date des vœux au conseiller initialement prévu ce jour après la plénière, car en fin de journée, le bureau est convié au vœu du président de la République au bureau des corps constitués, pardon, au bureau des assemblées et au corps constitués. En conséquence, la date des vœux au conseiller du CESE est fixée au mardi 24 janvier après-midi, après la plénière. J'ai le grand plaisir de vous annoncer nos collègues qui ont été distingués par la République, qui ont été élevés au grade d'officier de la Légion d'honneur. Monsieur Philippe Gougliémy et Jean-Pierre Crouzet. Je crois qu'on peut les applaudir, salheureusement. Applaudissements On a été élevés au grade de chevalier de la Légion d'honneur, Marie-Andrée Blanc, Pascal Coton, Jean Grosset, ainsi que notre administratrice de la section du travail et de l'emploi, Nathalie Vesse, élevée donc au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Applaudissements Le Conseil économique, social et environnemental était particulièrement à l'honneur en ce début d'année. Une information concernant le budget de 2017, ainsi que je vous l'avais laissé entendre à notre dernière réunion, et maintenant je peux bien sûr vous le confirmer, nous avons obtenu une augmentation de notre budget pour 2017, ce qui est non seulement une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle nécessaire. Et c'était, je peux le dire, quasiment inespérée par les temps qui courent. Ce qui va donc nous permettre de renforcer la fonction consultative pour plus de transversalité et d'efficacité, de s'investir pleinement dans le suivi des avis, ainsi que de s'investir dans la pétition et la participation citoyenne. Ce budget 2017 sera présenté à la plénière du 24 janvier. J'ai été reçu hier à Bercy par le ministre Michel Sapin et le secrétaire d'Etat au budget Christian Eckert. Je leur ai remis à cette occasion l'avis évitement fiscal en compagnie d'Antoine Dulin, son rapporteur, et Hélène Fauvel, présidente de la section de l'économie et des finances. Je serai reçu en audition par le président de la République le mercredi 18 janvier par le Premier ministre le 2 février 2017 à Matignon. Le Sénat recevra en audition le mardi 17 janvier en séance publique Christian Vernodon, rapporteur de l'avis sur le projet de loi de programmation sur l'égalité réelle en Outre-mer. Ce nouveau type d'information que je souhaite désormais vous donner pour montrer toute l'importance que l'on a du suivi de nos avis par le Parlement et qui est un élément essentiel de cette mandature. Bilan de mandature. La plénière du 28 février sera donc consacrée à ce bilan de mandature de la première année. Ce sera un moment fort de notre début d'année. A cet effet, j'ai demandé à Philippe Pillet de bien vouloir à mes côtés animer le comité de pilotage. Je le remercie d'avoir accepté. Visite en section et délégation. Je poursuis les visites des sections et des délégations que j'ai entamées en fin d'année après avoir vu celles de l'éducation, de l'agriculture, du travail et de l'emploi, de l'aménagement durable des territoires, des affaires européennes et internationales. Je dois voir le 18 janvier la section des activités économiques. Le 22 février, section des affaires sociales et de la santé. Les autres sections, les dates sont en cours d'arrêt. Ces visites en section et de délégation sont des moments bien sûr privilégiés d'échange dont je me félicite et je remercie à chaque fois les conseillers de m'accorder ce temps particulier et nécessaire. Le bureau de ce jour a acté les points suivants. Partenariat avec le défenseur des droits. Le CESE a reçu une lettre de monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits, en date du 21 décembre 2016, suggérant que le conseil se saisisse de deux sujets. Les discriminations syndicales et les séparations conjugales et leurs effets sur les enfants. Le bureau a affecté la saisine, les discriminations syndicales à la section du travail et de l'emploi. Le bureau a affecté la saisine, les séparations conjugales et leurs effets sur les enfants à la section des affaires sociales et de l'emploi. Il est convenu que les deux sections se rapprocheront préalablement du défenseur des droits pour élaborer la note de saisine qui sera présentée en bureau. Ces avis devront être présentés en plénière lors du deuxième semestre 2017, ce qui nous laisse un peu de temps pour une fois. Demande de dérogation aux allocations de saisine. Le bureau a donné son accord aux demandes de dérogation aux allocations de saisine suivantes, revenu minimum social garanti et les TPE, PME, financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité. Cependant, dans un souci de prévenir ce type de demande, le bureau a décidé qu'une réunion soit tenue en amont par le secrétaire général et la section concernée pour définir les contours budgétaires de la dite saisine avant qu'ils ne soient validés par le bureau. Projet de résolution plénière du 14 février sur la grande pauvreté. Pour la première fois, le bureau propose un projet de résolution à une plénière. Ce sera le cas du projet de résolution relatif à la plénière du 14 février à l'occasion du 30e anniversaire de l'avis présenté par Joseph Wrezinski. Grande pauvreté, précarité économique et sociale. Ce projet de résolution sera adressé en fin de journée au président de groupe et à la présidente de la section des affaires sociales et de la santé. Il est demandé au groupe de bien vouloir apporter des amendements au texte au plus tard, le mardi 31 janvier. Le texte définitif sera arrêté par le bureau du 7 février pour un vote en plénière, donc le 14 février. Nouvelle présentation du blog et de la revue du CESE. Pour une meilleure communication du CESE, le bureau a validé la présentation du blog et de la revue trimestrielle du CESE. Le contenu de ces outils sera élaboré par un comité éditorial composé de trois conseillers. Le bureau a demandé à Pascal Coton, responsable de la mission communication, d'accompagner le comité éditorial. Une évaluation aura lieu dans les six mois. Le blog sera opérationnel dans les deux mois et la revue trimestrielle dans les quatre mois. Études, services civiques, quel bilan, quelle perspective ? Le bureau a acté le principe d'une plénière dédiée à l'étude, services civiques, quel bilan, quelle perspective ? Suivi d'un débat d'actualité. A définir donc la date, soit le 25 avril ou le 24 mai. Voilà pour les informations. Je dois préciser qu'on a un oubli dans ceux qui ont été honorés par la République. On a Madame Valentin du groupe de l'agriculture qui a été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Alors je propose qu'on l'applaudisse. Voilà. Désolée Madame. Donc nous allons passer au sujet du jour, à l'avis réseau socio-numérique, comment renforcer l'engagement citoyen. Je vais donc appeler Monsieur Gérard Aschieri et Madame Agnès Popelin, rapporteurs, au nom de la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Et le temps qu'il s'installe, je dois signaler au banc du gouvernement la présence d'Émilie Kariou, conseillère chargée des affaires européennes, internationales et du numérique, au cabinet de Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, et de Monsieur Mounir Majoubi, président du Conseil national du numérique. Bienvenue. Je vous remercie. Madame, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bonjour. En moins de dix ans, les réseaux sociaux numériques ont profondément bouleversé notre sociabilité et nos rapports avec l'information. Ils ont investi l'espace public de l'expression jusque-là réservé aux médias traditionnels, la presse écrite, la radio, la télévision. La puissance de diffusion des réseaux sociaux est de plus en plus perceptible, que ce soit en positif ou en négatif, suscitant désespoir, mais aussi beaucoup de crainte, et la dernière campagne pour les élections présidentielles américaines a mis en évidence leurs biais et risques. Pour illustrer la place des réseaux sociaux dans notre société, nous avons choisi une vidéo volontairement provocatrice du Palma Chaux, qui certes grossit le trait, mais en dit long sur leur puissance de diffusion. Je vous invite à la regarder. Mais des témoignages réalisés lors du forum des jeunes européens engagés montrent d'autres facettes plus sérieuses de ces outils. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent favoriser l'engagement ? Oui, maintenant on a un Facebook du collectif jeunes à la mission locale, qui nous permet de communiquer tout ce qu'on fait au niveau de cette mission locale, tout ce que font les jeunes, parce que certes c'est difficile de chercher des emplois, d'avoir un logement, mais aussi ils font beaucoup de choses à dire et ça permet de s'exprimer, de ne pas pousser une petite gueulante, de pouvoir montrer un peu leur passion, ce qu'ils aiment. Moi en premier, je suis quand même une jeune, mais ça permet de communiquer tout ça et d'agrandir son réseau. Je pense que c'est une source médiatique qui permet de montrer au grand jour des projets qui mériteraient d'être beaucoup plus connus. C'est un média qui permet de montrer aussi les structures, de montrer ce qu'elles font. C'est un formidable outil qui permet de rendre les choses beaucoup plus rapides. Par contre, il y a aussi des enjeux négatifs qu'il faut prendre en compte. Je pense à l'éducation média par exemple, les articles un peu biaisés, sans source, etc., qui n'aident pas forcément à l'éducation populaire dans laquelle je travaille. C'est les seules qui me viennent pour l'instant. Je trouve parce que les réseaux sociaux nous aident à transmettre des messages plus rapidement. Ils peuvent favoriser leur engagement dans le sens où ils permettent une prise de conscience. Après, est-ce que c'est suffisant ? Pas toujours. Moi, je suis assez perplexe devant par exemple les pétitions en ligne où on croit que juste en apposant sa signature mail, des fois ça suffit à s'engager. Alors je suis d'accord que c'est un premier pas. Mais si tout le monde faisait ça, au final, il ne se passera pas grand-chose. Puisque derrière son écran, c'est finalement plus facile de s'engager que de prendre son sac et d'aller voir directement ce qui se passe sur le terrain. À la veille de l'anniversaire des marches républicaines du 11 janvier 2015, l'engagement citoyen est plus que jamais un enjeu central pour notre société, sa cohésion et la vie démocratique. Contrairement aux idées reçues, l'engagement loin de reculer progresse, notamment chez les jeunes, comme vous pouvez le voir sur cette diapo de l'INGEP. Mais ces modalités évoluent. Des formes d'engagement se développent qui privilégient les micro-mobilisations et les modes d'organisation en réseau. Cette évolution va de pair avec le souci croissant de voir les effets concrets de ces engagements. Il s'agit à la fois d'être utile et de se sentir utile. Les évolutions récentes d'Internet, via notamment les réseaux sociaux, entrent en correspondance avec ces évolutions. Cela justifie d'autant plus la question que nous avons souhaité traiter, comment favoriser l'engagement social citoyen à travers les réseaux sociaux ? Agnès et moi-même, pas plus que la grande majorité des membres de la section, n'étions des spécialistes des réseaux sociaux, ni même d'Internet. Nous avions beaucoup à apprendre. Nous avons donc beaucoup rencontré et écouté. Tout ce que nous avons rencontré vont s'afficher sur l'écran derrière moi et vous voyez que ça fait pas mal de monde. Ce sont des chercheurs, des acteurs du numérique, des militants associatifs. Cela correspond au travail habituel sur un avis du CESE et cela nous a beaucoup appris. Nous avons voulu aller plus loin et c'est pourquoi nous avons fait réaliser des entretiens approfondis avec une vingtaine de jeunes de 17 à 25 ans pour mieux comprendre leur conception de l'engagement, leur sociabilité et leur pratique des réseaux sociaux. C'est en quelque sorte une première dans notre conseil. Vous trouverez des verbatims de leurs propos dans le rapport et une synthèse des entretiens en annexe que je vous invite à lire. Enfin, nous avons ouvert une plateforme pour recueillir des propositions pendant un peu plus de trois semaines. Un millier d'internautes l'a visité et nous avons recensé 90 propositions. Nous avons voulu, et c'est là peut-être la nouveauté, valoriser ces propositions par un signe qui, dans le texte, indique celles des préconisations qui ont été inspirées par celles-ci. Pour ce travail, nous devons dire merci. Merci, bien sûr, à la section et à son président, Xavier Nau. Merci à la direction de la communication, qui nous a beaucoup aidés, avec notamment Manuel Arrubio et Alexandra Tertifier, et une mention spéciale pour nos attachés de groupe, Julie Cunat et Osgul Gunju, ainsi que pour Sixtine Lefebvre, qui a procédé aux entretiens, modéré la plateforme, mais qui s'est investie bien au-delà, et à qui nous devons cette présentation. De ce travail, nous allons tirer une conviction et une idée fortes. qui traverse le rapport et la vie, et qu'un des participants à une table ronde exprime parfaitement dans la vidéo que vous allez voir. Le réseau social tout seul, il ne permet rien. En fait, un réseau social, c'est un médium, c'est un média, et donc ce qui permet de mobiliser, c'est avant tout la rencontre humaine. En fait, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui sont nourris par une même cause. Le réseau social, c'est un outil, et donc il faut bien garder ça en tête, que ça me permet juste de synchroniser, peut-être de démultiplier un engagement, mais avant tout, le message, la cause, le rassemblement, ils sont bien au-delà du réseau social et peuvent éventuellement avoir d'autres formes dans les années qui viennent. C'est un outil, et cet outil est bien sûr ambivalent. Mais il ne faut ni sous-estimer son potentiel en matière d'engagement, ni entretenir l'illusion d'un quelconque déterminisme technologique, ni non plus ignorer les biais et risques qu'ils comportent. C'est ce que nous allons vous montrer à présent. Le web 2.0 au début des années 2000 a bouleversé la production et la diffusion de l'information. Désormais, les internautes peuvent publier et partager des contenus sans connaissances techniques particulières en informatique. L'apparition des réseaux sociaux sur le net a encore plus facilité ces partages. En créant un profil individuel, ce qui est très simple, sur une de ces plateformes numériques, chaque internaute peut partager via des conversations sur le web des émotions, des textes, des photos de la musique ou des vidéos avec ses contacts. L'internaute des années 90, qui consommait de l'information via les sites officiels et moteurs de recherche, est devenu, dix ans plus tard, un émetteur-récepteur. Avec les terminaux mobiles, tablettes, smartphones, qui sont apparus autour de 2007, la connexion à Internet est devenue nomade et quasiment permanente. Les réseaux sociaux sont ainsi entrés dans le quotidien de milliards d'internautes en un temps record. Pourquoi nous disons milliards ? Parce qu'en 2016, on compte 2,3 milliards d'internautes inscrits sur les réseaux sociaux, soit 31% de la population mondiale. avec 31 millions d'internautes devenus socionautes en France. Le temps passé par les Français sur les réseaux sociaux est évalué à une heure et quart. Ces réseaux attirent un public différent selon les âges. D'abord adoptés par les jeunes très facilement, avec aujourd'hui 8 jeunes sur 10 qui sont inscrits sur les réseaux sociaux en France. Les réseaux sociaux ont peu à peu attiré toutes les générations. Plus d'un Français sur deux est aujourd'hui membre d'au moins un réseau social numérique. Ces plateformes de réseaux sociaux sont souvent nées de l'imagination d'étudiants dans un but de partage. Elles se sont développées sur le principe de la gratuité, devenue la clé de leur succès. Mais cette gratuité a une contrepartie, la collecte des données laissées par les internautes. Ainsi, des millions de données sont agrégées sur les profils, les goûts des internautes. Elles sont ensuite proposées aux annonceurs qui peuvent mieux cibler leur campagne de publicité. Ce modèle économique est résumé par l'adage « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Avec ce gisement très rémunérateur des données et au prix d'une concurrence acharnée, certaines de ces start-up californiennes, notamment, sont devenues en quelques années des géants du numérique. Imaginez, Facebook a été créé en 2004 pour un petit réseau d'étudiants de grandes écoles américaines qui arracole aujourd'hui en tête avec plus de 1,6 milliard d'abonnés, dont 1 milliard se connectent chaque jour. Une audience mondiale, jusque-là jamais atteinte, par un média. Mais cette accumulation de données suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes, comme nous le verrons plus tard. Elle a aussi une empreinte écologique très lourde. Ces activités dites dématérialisées représentent plus de 10 % de la consommation électrique mondiale et génèrent 2 % des émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut au transport aérien civil mondial. Notre communication via les réseaux sociaux numériques nécessite également des infrastructures et des équipements fabriqués avec des ressources finies, telles que les terres rares, dont l'extraction et le traitement polluent et produisent des déchets toxiques. Enfin, sur le plan sanitaire, l'effet nocif des ondes électromagnétiques des appareils mobiles est souvent pointé du doigt. Une des idées de notre avis, c'est que les réseaux sociaux ont généré une nouvelle forme de sociabilité en diversifiant et mélangeant les sphères dans lesquelles le socionaute évolue. Pour le comprendre, on peut faire appel à deux notions. D'abord, celle du petit monde, que l'on doit à 1000 grammes. Celui-ci avait monté très que deux Américains choisis au hasard étaient reliés en moyenne par une chaîne de 6 degrés, 6 degrés de séparation. Or, ce petit monde se réduit. Des études récentes ont montré que parmi les utilisateurs de Facebook, le nombre de degrés de séparation n'était plus que de 3,5. La seconde notion est celle de lien faible que l'on doit à Marc Granovetter. Ces liens permettent de jeter des ponts pour faire circuler des informations entre des individus jusqu'alors non reliés. Et ces liens faibles sur les réseaux sociaux génèrent de nouveaux relais, des espaces de mobilisation transformés en forces de coopération. En fait, le succès des réseaux sociaux a fait émerger une société de l'opinion. Avec eux, l'espace public n'est plus étanche. Il s'ouvre à la prise de parole, à la mobilisation en ligne. Cette appropriation de l'espace public constitue une nouvelle forme de mobilisation et d'expression, tant sociale que politique, et qui mieux que Dominique Cardan peut nous l'expliquer. Écoutez cette vidéo publiée sur Vimeo. Produire des signaux, organiser des actions, créer des événements, faire monter des nouveaux thèmes dans nos sociétés à partir des interactions et des conversations entre les gens. Et là, ce n'est plus l'opinion publique telle qu'on la mesure par le sondage en disant que les Français pensent qu'il y a un hashtag sur Twitter qui s'est enflammé. Ce hashtag ne représente pas les Français même s'il y a beaucoup de gens. Comme une manifestation, même s'il y a un million de personnes, elle ne représente pas les Français. Elle représente des gens qui se mobilisent. Et donc, on a quelque chose qui est très différent de la politique de l'élection. On a quelque chose qui est beaucoup plus proche des mouvements sociaux, c'est-à-dire d'un espace public qui a des endroits en fonction de certains thèmes, de certaines zones d'intérêt, de préoccupations mutuelles et avec une conversation qui va passer par des circuits relativement plus inattendus que les circuits médiatiques ou les circuits associatifs, syndicaux et partisans traditionnels qui vont être relayés dans nos sociétés et qui vont avoir un peu de dynamique. On l'a vu pour les révolutions arabes, on le voit dans les mouvements sociaux un peu alter-mondialistes, indignés, occupés, toutes les occupations des places en Turquie, le mouvement du Brésil, etc. On voit que chaque fois, il y a quelque chose qui s'est joué avec le réseau qui était important. Ce n'est pas le réseau qui les provoque, mais le réseau devient l'endroit où ces lieux d'expression peuvent avoir lieu. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces de partage d'émotions collectives, aussi bien lors d'événements sportifs que pour des drames. On peut penser à le hashtag « bring back our girls ». Ils servent au signalement de personnes en détresse lors de catastrophes naturelles ou d'attentats. Ils sont également des outils de collecte de fonds et d'entraide locale ou internationale. Ces plateformes de partage de contenu sont devenues dès leur apparition des espaces de production collaboratives. Elles incarnent l'idée forte de l'inventeur de l'Internet, Tim Berners-Lee, qui était de construire un réseau de partage, de collaboration, d'intelligence collective, gratuit et accessible à tous. On peut donner quelques exemples. L'encyclopédie multilingue en libre-abcès, Wikipédia, avec 78 000 contributeurs. On peut citer des banques d'images telles que Flickr et c'est plus de 250 millions de photos avec une licence autorisant leur réutilisation. On peut citer des cartes telles que Waze, OpenStreetMap. En matière d'information, celle publiée sur les réseaux sociaux est multiple, sans règles éditoriales ni hiérarchie. On est passé d'une information diffusée par des professionnels, des professionnels de l'information, qu'on appelle parfois les gatekeepers, c'est-à-dire des journalistes, des éditorialistes. On est passé de cette information à une information surabondante émise par des millions de socionautes sans ligne éditoriale. Un tiers des internautes a déjà contribué, commenté ou diffusé de l'information via les réseaux sociaux. Et les rédactions, les journalistes, ont dû s'adapter à ces nouvelles sources, comme nous l'a expliqué Grégoire Lemarchand de l'AFP. Grégoire Lemarchand a l'air d'avoir du mal à apparaître. Vous avez toujours des gens qui vont être là pour témoigner, pour filmer, pour prendre des photos. Donc ça, c'est une mine d'informations sur lesquelles des journalistes vont pouvoir aller. Donc, aujourd'hui, les journalistes s'en servent pour beaucoup de la détection d'événements. Ensuite, ça a eu de faire leur travail, de vérification, de sourcer, de dire, voilà, j'ai vu ça, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous confirmez, d'aller sur place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une source conséquente d'informations. Le monde de l'entreprise, c'est également emparer des réseaux sociaux, que ce soit vers l'extérieur ou en interne. Et c'est ce que nous explique notre collègue Nathalie Collin. Ça permet finalement, moi je trouve, pour les salariés, deux choses. La première, c'est un nouvel outil, une plus grande interaction entre eux. Et donc, ils créent des groupes dans lesquels ils travaillent et qui sont forts de propositions. Et puis, ça permet à l'entreprise de s'adresser à ses salariés et de recevoir. On a toujours beaucoup de problèmes avec la communication remontante. Et c'est un formidable outil de communication remontante. Enfin, dernier domaine, celui de ce qu'on appelle la Civic Tech, le gouvernement ouvert. Les réseaux sociaux numériques ont permis de décloisonner le débat public, d'y introduire de nouveaux participants, de renouveler la démocratie. Et c'est ce que nous a expliqué notre collègue Benoît Thielin. Je crois que les réseaux sociaux ont déjà participé renouvellement de la démocratie. En à peine une dizaine d'années, en réalité, c'est devenu une des principales plateformes du débat public. Que ce soit un Twitter, un Facebook, un florilège, en réalité, de médias sociaux différents, tous ces espaces de discussion sont aujourd'hui des plateformes principales de structuration du débat public. pour le meilleur comme pour le pire. Mais en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui que le débat public soit à côté, il est devenu central dans les médias sociaux. Donc, à ce titre-là, évidemment, ça contribue évidemment au renouveau et, je dirais, à la réinvention au fond d'une forme de démocratie. L'engagement sur les réseaux sociaux est parfois sous-estimé. On parle alors de slacktivisme ou d'engagement mou, sous-entendu inférieur aux autres formes d'engagement. Mais ce serait ignorer la capacité du citoyen de passer désormais d'un type d'action à l'autre en fonction de ses disponibilités, de ses capacités ou de ses envies. Un Français sur deux a déjà signé une pétition en ligne et cet acte peut le conduire à descendre dans la rue ou à adhérer à une association et inversement. Cette incitation à l'engagement via les réseaux sociaux est devenue une mission d'une nouvelle profession, les community managers. Stéphane Amato a décrypté ses stratégies de communication numérique d'influence calées sur sept étapes. Leur but, capter l'attention de l'internaute, l'ancrer dans un processus engageant et obtenir son enthousiasme communicatif afin d'en faire un ambassadeur d'une marque, d'une ONG et un relais efficace de leur campagne de communication. Si les réseaux sociaux numériques sont des outils aux potentialités remarquables pour favoriser l'engagement, leur usage recèle également des potentialités négatives. Le succès des réseaux sociaux a très vite généré une surabondance de l'information diffusée. Pour éviter le risque de submersion de l'internaute par ce déluge d'informations, les plateformes numériques ont eu recours à des logiciels de calcul, les algorithmes. Ceux-ci trient et choisissent les informations publiées sur les files d'actu de chaque abonné et suggèrent de nouveaux contacts. Par exemple, l'algorithme de Facebook sélectionne 300 contenus parmi les 1500 publications en moyenne reçues par un abonné. Cette sélection se fait selon des critères qui mêlent l'affinité commune, préférence pour des contenus lourds avec des images ou vidéos et publiés récemment. Le but de ces algorithmes est de prioriser les contenus qui captent l'attention de l'abonné, ceux que l'internaute aiment cliquer, partager ou provoquent en lui une émotion. Le risque de cette recherche permanente de la visibilité à des fins commerciales est de piéger l'internaute dans une bulle de filtre comme l'a révélé Elie Pariseur, le cofondateur du site de pétition Avaz. Dominique Cardon nous explique très clairement ce piège dans une interview à Rue 89. Dans les réseaux sociaux on construit un espace informationnel qui est entièrement dépendant du choix des amis, abonnés, followers qu'on a décidé. Donc on renvoie la responsabilité de son écosystème informationnel à celui qui s'abonne. Cet environnement il peut nous enfermer. Il peut nous enfermer d'abord parce qu'il y a un algorithme qui peut le filtrer, ça c'est le cas de Facebook et puis il est sociologiquement structuré par les choix des individus et donc les choix des individus ils sont très liés à leur position dans l'espace social ceux qui ont beaucoup de ressources culturelles, sociales qui ont un réseau social réel celui de la vraie vie des gens qui connaissent qui est large et élargie ils auront des curiosités qui vont leur faire s'abonner à des gens multiples, nombreux, variés, curieux géographiquement dispersés et puis ceux qui ont moins de ressources sociales et culturelles vont sans doute choisir des gens qui leur ressemblent beaucoup qui sont très très géographiquement localisés et du coup vont fermer la fenêtre sur une sorte dans le jargon des sociologues on dit homophilie c'est-à-dire on choisit des gens qui nous ressemblent des bulles de filtres leurs effets pervers sont d'autant plus préoccupants que les réseaux sociaux Facebook en tête sont devenus le premier point d'entrée de l'information par exemple pour les américains 62% des américains consultent Facebook pour l'information cette quête de la visibilité est liée au modèle économique des réseaux sociaux obtenir de l'attention de l'audience à des fins commerciales en échange de cette fameuse gratuité dans cette recherche permanente de la visibilité des offres de payer pour être vu ou pay per reach permettent d'amplifier la virilité artificielle d'un message pour seulement quelques poignées de dollars des milliers de faux likes de retweets sont ainsi produits par des robots ou des plateformes d'intermédiation de micro travail que l'on appelle des fermes à clics ces fermes à clics emploient des salariés précaires à très bas coût dans les pays émergents principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud cette viralité faussée était d'abord utilisée pour augmenter la visibilité de marque ou recommander des hôtels ou des bonnes adresses de restaurants elle est utilisée maintenant à des fins politiques nous l'avons vu très récemment Donald Trump a fortement misé sur ces fermes à clics et robots pour amplifier cette chambre d'écho pour ces propos polémiques contre son adversaire avec les résultats que l'on connaît il faut savoir que les réseaux sociaux ne sont pas soumis aux mêmes règles que les médias traditionnels concernant la liberté d'expression les messages postés sur les comptes sociaux sont contrôlés à post-théorie et non pas selon des règles éditoriales les abus de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux sont légions aux possibilités accrues de diffusion d'idées fausses ou de fausses informations les fake news les hoax s'ajoutent les propos de haine pour reprendre le titre d'un avis de la commission nationale des droits de l'homme les révélations récentes montrent que les réseaux sociaux peuvent devenir des outils de déstabilisation ainsi les trolls et les rumeurs visent à créer de la polémique à déséquilibrer les débats à déstabiliser leurs destinataires voire nos institutions démocratiques ces contenus peuvent être particulièrement perturbants voire douloureux pour leurs cibles qui sont souvent des personnes engagées ces distorsions de la liberté d'expression peuvent se retourner contre l'objectif initial du net à savoir l'information pluraliste et son partage pour faire lien ensemble en résumé si les réseaux sociaux sont des outils aux potentialités considérables leur usage doit être responsable afin de protéger et renforcer l'engagement nous en venons donc aux préconisations et plutôt que de vous relire ce qui va s'afficher sur l'écran on va essayer plutôt de vous les commenter l'engagement ne se décrète pas et les réseaux sociaux sont des outils complexes en constante évolution avec une dimension mondiale nous nous sommes donc demandé ce que pouvaient être des préconisations en termes de politique publique et il nous a semblé que la responsabilité des politiques publiques était de favoriser l'engagement via les réseaux sociaux de le reconnaître et surtout de donner aux utilisateurs les moyens de pratiquer et de promouvoir des usages responsables au coeur de notre démarche nous avons voulu placer l'éducation et la formation nombre de ceux que nous avons rencontrés en faisaient un élément incontournable nous avons choisi de vous faire entendre deux d'entre eux tout ce que vous mettez sur un réseau social ne s'efface pas donc faites attention à ce que vous mettez sur un réseau social à contrario l'autre point c'est par exemple qu'il faut choisir une ligne éditoriale donc voilà un réseau social ça s'apprend c'est comme un nouveau langage et il faut l'apprivoiser et une fois qu'on se sent à l'aise généralement on y prend beaucoup de médias l'enjeu pour l'école d'une manière générale c'est de ne pas tomber dans les deux pièges que serait d'une part la notification des réseaux sociaux penser que ça va tout changer tout résoudre etc mais l'autre piège c'est celui de la diabolisation donc moi je prône une éducation à une pratique raisonnée des réseaux sociaux ça suppose aussi que les enseignants soient formés à cette éducation là en fait j'ai envie de dire qu'il faut saisir des dispositifs qui existent déjà l'éducation aux moyens d'information l'EMU ou l'EMC l'enseignement moral et civique ou même un certain nombre de supports de cours tout ça ça doit permettre de réfléchir aux usages et donc d'avoir suffisamment de recul pour bien utiliser ces outils effectivement l'éducation et la formation sont des clés et l'enjeu ce sont les jeunes dont une étude américaine récente montre qu'ils sont particulièrement vulnérables à la désinformation mais ce sont aussi les salariés les citoyens de plus en plus conduits à utiliser les réseaux sociaux et il s'agit à la fois de faire de la formation numérique et à internet un élément du socle de formation commun à tous et aussi de se placer dans la perspective du développement de l'esprit critique et dans ce cadre nous souhaitons insister sur au moins trois points d'abord il est essentiel de faire un effort particulier pour l'éducation aux médias et à l'information indispensable sur ce domaine avec un accent mis sur l'image animée ensuite nous proposons d'encourager l'utilisation des réseaux sociaux comme outils pédagogiques afin que les élèves se familiarisent avec leurs usages et en perçoivent aussi bien les caractéristiques que les limites vous en avez un exemple sur l'écran enfin il importe de développer des formations à internet et aux réseaux sociaux dans la formation continue des salariés en entreprise dans les services publics et évidemment en priorité la formation des personnels de l'éducation en fait il n'y a pas une mesure qui serait la panacée mais un ensemble de dispositifs à mettre en oeuvre et j'ajoute les médias eux-mêmes ont un rôle important à jouer dans cette éducation le second axe de nos préconisations et de nos préoccupations c'est faciliter reconnaître et favoriser l'engagement via les réseaux sociaux parce que cet engagement existe qu'il est utile et qu'il fonctionne voici un court exemple oui les réseaux sociaux peuvent aider à retrouver un emploi les réseaux sociaux peuvent aussi aider finalement à rentrer en relation avec des communautés qui vont aider à trouver un emploi la première condition pour reconnaître favoriser faciliter c'est bien sûr d'assurer un accès facile à internet pour tous et donc de réduire les inégalités de toute nature en ce domaine c'est ce qui nous a conduit à traiter de la double fracture numérique fracture physique d'abord avec le développement d'un maillage du territoire en point d'accès public à internet et en wifi gratuit sur le modèle de ce qu'ont été en leur temps les cabines téléphoniques publiques la seconde fracture est celle des usages et elle est d'abord sociale il faut former les usagers au plus près du terrain en se fondant non seulement sur l'action publique mais aussi sur l'engagement des utilisateurs dans des lieux d'échange et de collaboration notamment de collaboration intergénérationnelle et la vie propose un financement de type service universel avec deux idées réinvestir les fonds autrefois consacrés à la publiphonie et obtenir une contribution des géants du net via une fiscalité équitable ce qui renvoie à un avis que nous avons voté en décembre sur l'évitement fiscal il s'agit ensuite de remédier à l'insuffisante prise en compte de l'engagement via les réseaux sociaux en matière d'aide financière cette insuffisance a été soulignée par plusieurs de nos auditionnés et c'est ce qui explique les préconisations que vous voyez le but n'est pas seulement d'aider mais aussi de reconnaître et valoriser ces formes d'engagement c'est la même finalité des autres préconisations parce qu'une reconnaissance même symbolique à travers un prix par exemple peut contribuer à développer de tels engagements et c'est dans la même perspective toujours que se place la troisième série de nos préconisations elle porte sur la participation citoyenne celle-ci correspond à une expiration de plus en plus répandue et notre rapport montre un désir croissant d'association et de coproduction les initiatives se sont multipliées en ce domaine utilisant de plus en plus largement internet et les réseaux sociaux mais nous voulons souligner trois idées et la vie le fait d'une part ces démarches peuvent se retourner contre leur objectif si celles et ceux qui s'y engagent ont le sentiment de ne pas être entendues ou prises en compte un récent sondage montre que le premier frein à la participation des citoyens est le sentiment que cela ne sert à rien c'est la première ligne 32% d'autre part second point il est indispensable que l'on crée des conditions pour que tous les publics concernés puissent y participer massivement troisième point enfin notre conseil le conseil économique social et environnemental a un rôle à jouer un rôle important nous souhaitons qu'il soit en quelque sorte moteur dans la ligne de ce qu'il est en train de mettre en place avec la saisine citoyenne via internet et avec le projet d'une plateforme de consultation développer les usages responsables est le troisième axe de nos préconisations au delà du rôle incontournable d'éducation le choix qui vous est proposé est d'abord de mettre l'accent sur la responsabilité des plateformes c'est un sujet qui est venu au premier plan à la suite des élections présidentielles américaines et les pratiques de certaines plateformes sont déjà en train d'évoluer il ne s'agit pas du tout de mettre en cause la neutralité du net qui est le fondement de l'internet ni de confier à des entreprises privées ces plateformes numériques la responsabilité d'une forme de censure ou de limitation des libertés non il s'agit d'obtenir que les internautes disposent des outils et de l'information nécessaire pour exercer leur esprit critique et prennent leur responsabilité face aux algorithmes et à leur biais ce sont des outils récents on va pouvoir les appréhender et ensuite mieux les utiliser en ce domaine la transparence du fonctionnement des réseaux sociaux est une clé la construction de ces outils devra relever de démarches collaboratives associant les internautes eux-mêmes les acteurs des médias et les défenseurs des libertés dont nous avons un représentant au sein du CESE aujourd'hui et parce que rien ne vaut en ce domaine la pression de l'opinion nous préconisons la publication d'un rapport annuel sur cette lutte pour la transparence et la désinformation et les solutions qui y sont apportées l'au-delà de la responsabilité est environnementale il s'agit de faire prendre conscience aux internautes que leur activité soi-disant immatérielle sur le net ont un coût environnemental le coût d'un clic nous proposons de leur donner les moyens d'un usage éco-responsable de ces outils comme vous pouvez le voir dans la liste des préconisations qui s'affichent mais il s'agit également et surtout d'accélérer la transition écologique des plateformes numériques tant par la généralisation du recours aux énergies renouvelables pour leur data center que par l'éco-ceps l'éco-conception des équipements et des infrastructures les réseaux sociaux sont comme nous l'avons vu un outil pour ceux qui s'engagent mais leur force de diffusion la conservation sur une durée quasi infinie des contenus et des données des internautes peuvent également être un frein ou une menace pour ces engagements cette question prend aujourd'hui une acuité toute particulière nous avons choisi de traiter des questions d'anonymat et de confidentialité des échanges sur ces deux points notre position rejoint totalement celle des autorités en charge du numérique et des libertés le chiffrement est un élément vital de notre sécurité en ligne et limiter ce chiffrement affaiblirait la sécurité sur l'ensemble des réseaux sociaux il faut vraiment la prendre conscience le sujet principal est celui de la maîtrise des données par l'individu nos préconisations s'inscrivent dans le travail déjà accompli par notre assemblée et prolongent les avancées obtenues par la récente loi pour une république numérique votée le 7 octobre dernier notamment le droit à l'autodétermination informationnelle et le droit à l'oubli des mineurs aujourd'hui la priorité est de conduire une réflexion à minima au niveau européen sur le statut juridique des données en s'inspirant d'une notion médiévale la notion de bien commun inaliénable je laisse Gérard conclure pour notre avis pour terminer donc et résumer l'ensemble de notre démarche face à ces technologies qui ne cessent d'évoluer il faut armer armer les internautes les outiller et développer leurs ressources et nous proposons une triple orientation éduquer les utilisateurs promouvoir les bonnes pratiques développer la transparence et favoriser l'intérêt général face aux intérêts commerciaux c'est à ces conditions que l'on peut espérer encore mieux susciter et favoriser l'engagement dont notre société a besoin nous souhaitons terminer en vous proposant une esquisse de réponse à une question que nous nous sommes souvent posées et que vous vous posez peut-être l'usage des réseaux sociaux et l'engagement via ces réseaux sont-ils une affaire de jeunes ? Regardez la réponse d'un des participants en une de nos tables rondes ça pose la question de c'est quoi un réseau social un réseau social sur internet c'est vraiment l'extension des relations qu'on a dans la vraie vie c'est comme si on disait est-ce qu'un bar PMU est réservé aux jeunes est-ce qu'un billard est réservé aux jeunes est-ce qu'aller au cinéma et au centre commercial est réservé aux jeunes dans certaines mesures oui dans d'autres non il faut juste trouver où sont les gens avec qui on a envie de parler mais non il n'y a pas de limite en soi Namie tu peux rester sur Facebook pas de problème que personne ne se sente visé je remercie les deux rapporteurs pour cet effort de présentation dynamique et puis malgré quelques petits bugs toujours informatiques on est toujours trahis par le matériel en fait donc je vais demander si vous voulez bien aux différents intervenants de passer à la tribune et on va commencer par les professions libérales avec Dominique Riquier-Sauvage en l'espace de quelques années internet et les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne les fêtes de fin d'année furent une période propice pour le vérifier entourés tous de nos proches qui n'a pas eu ses yeux rivés sur son smartphone à échanger sur les réseaux sociaux Facebook Snapchat ou encore Twitter les réseaux sociaux numériques ne manquent pas en plus d'être un puissant moyen de communication de partage ou de collaboration ils peuvent aussi favoriser l'engagement citoyen comme l'illustre le rapport et la vie qui nous sont présentés aujourd'hui en effet sous couvert d'un anominimat relatif les réseaux sociaux sont aujourd'hui des lieux d'expression et de débat public ils permettent la diffusion instantanée de l'information bien souvent des émotions par définition subjective des sentiments pas toujours très maîtrisés des points de vue pas toujours nuancés ils facilitent également la mobilisation et l'organisation de mouvements de mobilisation divers cependant des opportunistes ont flairé le bon filon et ont fait des réseaux sociaux un marché en instrumentalisant et en manipulant délibérément l'opinion il est donc primordial d'alerter les citoyens sur deux dérives actuelles que la vie a su dénoncer les plateformes de pétitions sont pour la plupart des sites internet à objet commercial qui revendent les données personnelles des utilisateurs à moins dans le meilleur cas que ces derniers aient réussi à décocher une discrète case pas toujours facile à dénicher la diffusion massive de fausses informations parfois même de fausses rumeurs et l'enfermement des utilisateurs dans leur propre opinion via des algorithmes astucieusement élaborés par ces plateformes l'exemple le plus criant est celui développé par Facebook accusé d'avoir influencé l'issue du vote en laissant proliférer de fausses informations et en ne proposant aux internautes que des contenus conformes à leurs opinions le groupe des professions libérales partage les préconisations de cet avis mais souhaite insister sur trois chantiers prioritaires pour un renforcement de l'engagement citoyen le premier réside dans la création d'une plateforme internet de partage et d'échange sur les initiatives citoyennes en matière de réseaux sociaux le deuxième passe par la mise en place d'une plateforme de pétitions citoyennes qui garantissent à la fois l'effectivité des signatures et la protection de leurs données sujet d'actualité dans les projets à venir du CESE le troisième repose encore et toujours sur le rôle incontournable de l'éducation non pour censurer mais pour former des usagers aussi responsables que possible en renforçant notamment l'éducation aux médias et en particulier à l'utilisation des réseaux sociaux à ce titre il existe des expériences pédagogiques intéressantes elles ne manquent pas soyons un petit peu chauvins et saluons babytweet.fr un réseau social français construit sur le même modèle que Twitter mais à deux exceptions majeures près il est entièrement sécurisé et limité à l'espace d'une classe ou d'un établissement ne plus subir les décisions politiques venues d'en haut en participant à l'action publique est une opportunité que nous offrent les réseaux sociaux saisissons-la pour renforcer activement l'engagement citoyen le groupe des professions libérales votera cet avis merci pour le groupe de l'UNAF Marie-Pierre Gariel monsieur le président monsieur le président de la section cher Xavier madame et monsieur le rapporteur cher Agnès et Gérard chers collègues mesdames et messieurs « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue » nous dit une citation attribuée à Victor Hugo avec 35 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux numériques en France cette pensée prend tout son sens il est important il était important que le CESE se saisisse de la question du lien possible entre engagement citoyen et réseaux sociaux le projet d'avis en formulant des préconisations pour faire des réseaux sociaux des outils du renforcement de l'engagement citoyen fait œuvre utile pour raviver le sens civique et promouvoir une citoyenneté active le groupe de l'UNAF tient à saluer la richesse du rapport produit en amont de ce projet d'avis à l'issue d'un travail très complet il se félicite de l'équilibre du texte qui souligne les opportunités sans nier les risques des réseaux sociaux le projet d'avis reste lucide sur le contour de l'engagement via les réseaux sociaux en rappelant qu'il faut que les mobilisations virtuelles se traduisent dans l'espace réel c'est bien la condition pour que le socionaute se transforme en acteur dans la cité le groupe de l'UNAF remercie les rapporteurs d'avoir retenu que les parents premiers éducateurs de leurs enfants ont un rôle essentiel à jouer pour assurer une cohérence éducative auprès de l'enfant à ce titre l'UNAF a développé un plan d'action sur 2016-2020 visant à favoriser un usage responsable du numérique au sein des familles il s'agit de proposer différents dispositifs à destination des parents et d'associations intervenant auprès d'eux afin de diffuser une culture et des outils communs pour rechercher leur implication le groupe de l'UNAF est par ailleurs sensible aux précausinisations visant à faire de l'accès à internet un droit effectif pour tous et ceci dans ses deux dimensions d'abord l'éradication des zones blanches dans les zones rurales éloignées des grands centres urbains et en outre-mer mais aussi le renforcement de l'inclusion numérique en développant la compétence digitale auprès de tous les citoyens qui en sont éloignés éventuellement en raison de leur âge de leurs conditions sociales de la précarité économique ou en situation d'illettrisme numérique enfin le projet d'avis renvoie à plusieurs endroits du texte à une pratique responsable de tous les acteurs plateformes entreprises d'internet ou citoyens dans leur usage des réseaux sociaux le groupe de l'UNAF soutient les préconisations qui visent à renforcer le principe de loyauté des plateformes il retient aussi avec intérêt celles qui visent à la protection et à la maîtrise de leurs données par les socionautes le groupe de l'UNAF vous remercie madame et monsieur les rapporteurs pour ce travail éclairant et enrichissant collectivement et votera bien sûr le projet d'avis merci pour le groupe de l'UNSA monsieur Christian Chevalier monsieur le président cher rapporteur cher collègue l'engagement citoyen souffre-t-il de l'irruption des réseaux sociaux numériques dans nos vies dans nos liens collectifs dans notre appréhension du monde ces réseaux altèrent-ils les prises de conscience affaiblissent-ils la pleine citoyenneté ou au contraire constituent-ils des outils des leviers plus efficaces ou pour le moins complémentaires de modalités plus familières de mobilisation ou d'implication l'UNSA se félicite que le CESE se soit auto-saisi de cette problématique tant les fantasmes les clichés ou les peurs dénaturent la réalité de ce qui constitue désormais une évolution majeure dans nos sociétés s'il est vrai que les questions d'éontologie de vérification des contenus et des sources d'utilisation responsable de l'outil doivent être posées il serait naïf de penser que les méthodes plus traditionnelles utilisées jusqu'ici ne souffraient d'aucune manipulation l'avis que nous examinons aujourd'hui fait la part des choses et c'est là tout son intérêt il montre avec netteté que les réseaux sociaux numériques au-delà de leurs failles favorisent et amplifient même l'engagement citoyen car ils permettent de rassembler autour d'objets communs des personnes dont par exemple le seul éloignement géographique n'aurait pas permis la rencontre et donc la mobilisation pour autant ce monde virtuel ne place pas chacun sur le même pied d'égalité il ne gomme en rien les différences sociales ou culturelles et via des algorithmes qui nous échappent a plutôt tendance à faire que ceux qui se ressemblent s'assemblent et cela en nous suivant à la trace les informations ainsi laissées permettent de nous profiler là encore la vie pointe fort justement ces sujets dès lors que l'on parle de citoyenneté la question de l'égalité d'accès à internet est posée la nécessité d'un maillage sans faille et de la multiplicité des points d'accès gratuits est en effet un enjeu démocratique tout comme et ça a été dit la question de la formation des jeunes comme celle des salariés et bien sûr des formateurs que sont notamment les enseignants l'avis à juste titre pose aussi la question de la modération des réseaux sociaux en l'inscrivant dans le cadre républicain de la citoyenneté des exemples à foison montrent combien de dérives de toute nature infestent les réseaux sociaux ainsi la question des modalités de signalement de leur standardisation de leur facilitation et bien sûr de leur traitement sur des bases éthiques sont-elles posées là encore l'avis fait des propositions utiles de régulation je n'ai évidemment pas le temps de développer ici les autres propositions qui toutes et c'est pour nous important s'inscrivent dans un cadre démocratique de transparence de droit et d'éthique et qui montre que nous ne devons pas être dupes de l'utilisation voire de la manipulation dont font l'objet les internautes à la merci de quelques prestataires omniprésents et avisés économiques de même et c'est important pour l'UNSA l'impact environnemental du web social est à juste titre traité dans cet avis dans le cadre d'une vision systémique de ce dossier pour conclure je voudrais appuyer ici l'idée émise par l'avis de la création d'un prix destiné à valoriser et à encourager les initiatives remarquables d'engagement via les réseaux sociaux à un moment où le CESE cherche un souffle nouveau cela pourrait constituer une initiative en conformité avec notre propre mission d'engagement de la société civile et pourrait répondre à notre volonté d'inscrire résolument le CESE dans les évolutions de la société enfin pour terminer un grand merci à Agnès et à Gérard pour ce travail ainsi qu'à toute la section pour les confrontations les regards croisés et tous nos échanges utiles et productifs l'UNSA soutiendra cet avis merci madame Danielle Hévin pour le groupe de l'agriculture monsieur le président monsieur le président de la section cher Xavier madame messieurs les rapporteurs Gérard Agnès je voudrais féliciter les rapporteurs pour le travail conséquent mené tant sur le rapport que sur l'avis je connais votre capacité de travail le sujet méritait cette attention forte et une analyse poussée de l'impact des réseaux sociaux sur l'engagement quel qu'il soit le groupe de l'agriculture a été sensible aux propositions qui encouragent l'accès au réseau numérique vous l'avez souligné certaines zones dans notre pays sont isolées et ne bénéficient pas d'une couverture suffisante pour de très nombreux agriculteurs qui vivent dans ces zones cela implique des coûts supplémentaires nous rejoignons tout à fait dans vos préconisations à ce sujet ceci dit le réseau en lui-même n'est pas une garantie d'égalité d'accès il faut comme vous le dites très bien renforcer l'inclusion et permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser librement et facilement la technologie informatique nous appuyons fortement votre proposition visant à faire de l'éducation au numérique une composante à part entière de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie au-delà de ces propositions concrètes ce rapport et cet avis nous ont interrogé sur notre propre pratique d'engagement de quelle manière faut-il aujourd'hui envisager notre implication dans le syndicalisme agricole l'engagement collectif virtuel ne pourra se substituer à l'engagement collectif physique et réel mais il pourra certainement le compléter très utilement mieux informer les agriculteurs sur leur métier les sensibiliser sur les enjeux sociaux et environnementaux engager des actions collectives les possibilités sont nombreuses mais pour l'instant utilisées avec beaucoup de prudence si les démarches participatives se développent elles restent pour l'instant l'apanage de quelques-uns de ceux qui maîtrisent tous les outils nécessaires à la communication que soit la technologie l'écriture ou le graphisme pour que la démocratie participative sur les réseaux sociaux en soit vraiment une il faut comme le précise votre avis assurer un apprentissage solide des fondamentaux il faut savoir écrire utiliser les logiciels informatiques comprendre l'impact de ce que l'on publie sur un réseau ouvert à tous apprendre à douter aussi de ce que l'on peut lire savoir exercer son sens critique ces apprentissages sont éminemment nécessaires pour réduire la fracture numérique et permettre une réelle dynamique de l'engagement sur les réseaux sociaux nous soutenons également vos propositions relatives à l'utilisation des données émises par chacun les enjeux touchent la liberté des citoyens le respect de leur vie privée mais aussi la confidentialité des transactions économiques ce travail démontre que ces outils peuvent être des sources d'inquiétude mais il recèle aussi de formidables espoirs pour le vivre ensemble le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de cet avis merci pour le groupe de l'artisanat madame monique amoros monsieur le président madame monsieur les rapporteurs chers collègues outils d'information et d'échange les réseaux sociaux sont aussi un puissant levier de communication et de mobilisation politiques associations organisations professionnelles ou syndicales entreprises ou individus tous s'appuient désormais sur les réseaux sociaux pour gagner en efficacité dans leur communication et dans leurs actions qu'il s'agisse par exemple de mobiliser sur une problématique en lançant une pétition en ligne ou encore de lever des fonds pour répondre à une crise humanitaire à l'autre bout de la planète l'utilisation des réseaux sociaux est désormais incontournable mais ils offrent bien d'autres opportunités qui méritent encore d'être explorées le nombre toujours plus important de citoyens connectés et l'essor d'internet dans l'information et les échanges quotidiens font des réseaux sociaux un outil essentiel pour nourrir le débat public c'est ainsi pour les élus un moyen de mieux comprendre les attentes des citoyens et même de les associer à des projets concrets et c'est pour les citoyens un moyen de peser sur les orientations et les décisions comme de s'impliquer dans la vie de la cité les réseaux sociaux offrent donc l'occasion de restaurer la confiance des citoyens envers les pouvoirs publics et les institutions c'est pourquoi le CESE a également intérêt à s'appuyer sur ces outils afin de positionner ses travaux en phase avec les préoccupations de la société s'il convient de prendre toute la mesure des atouts que présentent les réseaux sociaux il ne faut pas en occulter les limites et les risques ces espaces peuvent en effet être vecteurs d'informations erronées ou fragmentées voire utilisées à des fins de manipulation de l'opinion et même d'endoctrinement de plus la voix populaire qui s'exprime à travers ces réseaux doit être considérée avec prudence dès lors qu'il est impossible d'en vérifier la représentativité et qu'une partie de la population reste exclue de l'usage d'internet enfin les contenus diffusés servent bien souvent des intérêts privés que les socionautes peuvent soutenir sans en avoir conscience alors que les réseaux sociaux sont devenus un média de masse dont la régulation serait délicate voire impossible il y a donc un enjeu primordial celui de la compétence numérique des utilisateurs il est un effet essentiel de former au bon usage de ces outils que celui-ci soit privé ou professionnel mais aussi de sensibiliser aux biais qu'il recèle il s'agit de développer le regard critique sur les informations qui transitent par internet et arrivent directement sur les comptes des usagers il s'agit également d'appeler à la vigilance sur les risques de désinformation et d'influence ou encore sur les conséquences liées à l'exploitation de données personnelles c'est à ces conditions que l'on pourra parvenir à un usage éclairé et responsable de ces outils par le plus grand nombre mais aussi à une fiabilité renforcée des engagements dont ils peuvent être des vecteurs le groupe de l'artisanat tient à souligner l'intérêt pédagogique de la vie et du rapport qui l'accompagne qui offre l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et d'en faire une utilisation lucide tout en montrant les perspectives offertes par ces espaces en termes d'engagement citoyen nous voterons cet avis merci madame françoise sauvageau pour le groupe des associations monsieur le président mesdames madame monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues merci d'abord au rapporteur pour cet avis qui nous permet de rebondir sur deux avis récents celui de Martine de Robert et d'Antoine Dulin un autre un tout petit peu plus ancien qui est celui d'Éric Perez en bouleversant les possibilités d'usage de l'Internet le web 2.0 a transformé l'internaute de simples récepteurs en émetteurs d'informations et ouvert l'accès à de nouveaux outils pour de nombreux publics par leur potentiel ouvertures sur le monde et leur mode de fonctionnement horizontal Internet et les réseaux sociaux numériques permettent à chaque citoyen de produire partager du contenu quelle que soit sa forme ils offrent ainsi de nombreuses possibilités en termes de participation citoyenne et plus largement en matière de support de facteurs et d'objets d'engagement une première idée force de ce projet d'avis les réseaux sociaux numériques peuvent intervenir à des fins d'engagement citoyen nous saluons la volonté des rapporteurs d'éclairer la notion d'engagement à partir de travaux et données chiffrées très récents montrant la diversité des formes et nature d'engagement tant dans le temps que dans les moyens mobilisés notre groupe souhaite souligner la complémentarité de ces formes d'engagement au service de cause et d'objectifs d'intérêt général sans céder au piège de la confusion entre outils réseaux numériques réseaux sociaux numériques et finalité de ces engagements il est essentiel de souligner ici l'importance pour chacune et chacun de rencontrer des opportunités de partage de confrontation grâce à des outils appropriés motivants variant les supports en fonction des environnements et des compétences de chacune et chacun c'est déjà une forme d'engagement dont on sait qu'il ne se décrète pas mais qu'il se vit s'agissant de la participation citoyenne notre groupe souhaite apporter une nuance la façon dont sont conçues aujourd'hui la plupart des plateformes ne permet pas toujours de réunir des conditions propres à une participation pleine et entière tout comme l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers la somme des expressions individuelles ne produit pas mécaniquement la pensée commune nous adhérons aux préconisations consistant à permettre la contribution citoyenne à la décision publique en développant les outils nécessaires à reconnaître et valoriser l'apport citoyen quel qu'il soit en ayant conscience des risques de déception et d'alibi démocratique qu'impliquerait l'absence de prise en compte de cet apport nous soutenons largement les préconisations pointant essayant de remédier les manquements et risques de dérive associés pour les contrer autant que de possible l'éducation et la formation au numérique et en particulier aux réseaux sociaux nous semblent fondamentales à la fois pour des enjeux de simple compréhension du monde environnant que pour des questions d'accès à des moyens d'engagement enfin la responsabilité la responsabilisation pardon des réseaux sociaux nous paraît incontournable dans la chasse à la désinformation dans la régulation du cadre d'expression publique et dans la lutte contre le phénomène d'enfermement des algorithmes le groupe des associations salue l'important travail des co-rapporteurs et l'implication de toute la section il votera ce projet d'avis merci monsieur Albert Rizenthaler pour le groupe de la CFDT monsieur le président chers rapporteurs chers collègues les réseaux sociaux numériques constituent des outils puissants et attractifs pour favoriser l'engagement cette affirmation résume pour l'essentiel l'avis des rapporteurs et de la section cette réflexion s'est enrichie et approfondie au fil des auditions et de l'actualité continue concernant ces réseaux sociaux numériques avec un effet de vertige face aux enjeux en découvrant par exemple la puissance des algorithmes l'existence de ces fameuses fermes à clics ou le piratage des réseaux par des états comme d'autres technologies de communication qui au cours de l'histoire ont pu faciliter ou développer l'engagement les réseaux sociaux numériques sont des outils et doivent être considérés comme tels ils s'inscrivent bien dans le réel et leur usage en faveur de l'engagement citoyen n'est ni plus ni moins légitime que l'usage d'autres vecteurs plus anciens la construction de cet avis a fait l'objet de débats complexes et importants au sein de la section comment suivre le rythme des évolutions technologiques comment rendre compatible un engagement citoyen avec un modèle économique établi sur l'illusion de la gratuité et de liberté ou l'usager produit par son activité une valeur marchande appartenant au réseau qui l'utilise comment éviter l'entre-soi de réseaux dirigés par des algorithmes propriétaires d'abord vers ceux qui se ressemblent comment valider des informations transmises et identifier les stratégies de manipulation basées sur l'émotion comment articuler les initiatives individuelles avec la société civile organisée les préconisations que nous approuvons tentent d'apporter des réponses à ces questions assurer la possibilité matérielle et économique de l'usage de numérique en connaître le fonctionnement les risques potentialité responsabiliser les acteurs garantir des règles compatibles avec les valeurs de la république reconnaître et valoriser les engagements qui utilisent les réseaux sociaux numériques et notamment ceux qui s'exercent à préserver cet espace de toute dérive les réseaux sociaux numériques doivent contribuer au renouveau démocratique et à la participation citoyenne c'est le sens de la démarche engagée par le CESE qui dispose de par la constitution d'une légitimité dans ce domaine et qui porte une responsabilité particulière celle d'accueillir les attentes citoyennes et de proposer des réponses partagées par les acteurs de la société civile organisée que nous représentons ici cet avis présente justement des conditions à réunir pour un bon usage des réseaux sociaux numériques au service de ce renouveau démocratique enfin de nombreux thèmes recoupent ceux de l'avis sur la coproduction numérique notamment récemment adopté par le CESE ceci devrait conduire notre assemblée à poursuivre sa réflexion sur la coopération transversale entre les sections la CFDT votera cet avis merci madame carole couvert pour le groupe de la CFE CGC monsieur le président mesdames et messieurs tout d'abord le groupe CFE CGC tient à féliciter les rapporteurs donc Agnès Poplin et Gérard Aschieri ainsi que la section et l'ensemble des services du CESE pour la qualité du rapport qui nous est proposé aujourd'hui la CFE CGC envisage internet et les réseaux sociaux comme une magnifique opportunité à la fois de renforcer l'engagement citoyen et de développer notre démocratie nous parlons aujourd'hui de civic tech ce qui signifie que l'usage des nouvelles technologies peut permettre de renforcer le lien entre les citoyens et les élus de redonner confiance ou de recréer les conditions de la confiance mais également de pouvoir participer au débat politique et à la prise de décision alors dans ce contexte nous n'oublions pas les jeunes bien entendu il s'agit de les intéresser à la fois à la vie citoyenne qu'elle soit politique associative ou syndicale ils sont toujours soucieux de l'avenir de leur pays en revanche leur forme d'engagement a changé sous l'impact du numérique et donc dans ce rapport nous soutenons particulièrement trois propositions la première puisqu'on parle d'engagement citoyen de développer la démocratie encore faut-il que chacun de nos concitoyens puisse avoir un égal accès à internet au haut débit et donc la première des propositions pour nous c'est de mettre un terme aux zones blanches à l'absence de connexion via la fibre optique ou la 4G et donc c'est la partie qui concerne le plan France très haut débit dont nous souhaitons une avancée beaucoup plus rapide puisqu'en fait aujourd'hui on parle de 40% de notre territoire couvert par la 4G donc là je ne suis pas en train de parler de forêts dans lesquelles les uns et les autres pouvaient aller chercher des cèpes je suis en train de parler de villages de villes de quartiers d'exploitation ou d'entreprises qui n'ont pas un accès qui permet soit d'avoir un engagement soit une activité dans des conditions normales au travers d'internet deuxième proposition que nous soutenons bien entendu dans cette première je n'oublie pas la partie accès gratuit au réseau wifi et donc ça qui est à développer également que ce soit en métropole ou dans les territoires ultramarins deuxième proposition que nous soutenons particulièrement c'est le fait de passer en pétition citoyenne sur internet et donc d'avoir une plateforme qui soit homologuée ce qui nous permettrait au sein du CESE de garantir les fameux 500 000 signataires uniques mais également de pouvoir répondre dans un délai raisonnable au projet qui nous serait soumis par la société et donc de pouvoir formuler des préconisations au gouvernement quelle que soit sa couleur politique puisque et la rapporteure l'a très bien rappelé tout à l'heure un sondage BVA Orange rappelle qu'aujourd'hui 49% des français déclarent avoir signé ou diffusé une pétition en ligne sur internet et enfin cette homologation de plateforme nous permettrait aussi de garantir la protection de données des signataires ce qui m'amène à la troisième proposition que nous soutenons particulièrement qui est la logique d'une protection des données internationales sachant qu'on pourrait démarrer dans un premier temps sur la partie européenne avant d'aller au-delà ce qui fait aussi le lien avec un avis que nous avions produit dans les années passées au sein du CESE qui était l'avis sur les données numériques un enjeu d'éducation et de citoyenneté donc pour toutes ces raisons vous l'aurez compris le groupe CFECGC votera cet avis Merci Madame Laurence Roger pour le groupe de la CFTC Monsieur le Président Monsieur le Président de section Madame la rapporteure Monsieur le rapporteur chers conseillers mesdames et messieurs L'engagement citoyen contribue au bien-être commun il renforce les liens de solidarité en stimulant les sentiments d'appartenance à une communauté Aujourd'hui cette communauté peut trouver une expression par l'entremise des réseaux sociaux Le rapport démontre que l'engagement sur les réseaux sociaux ne nie pas ou ne remplace pas toute autre forme d'engagement Il peut préparer ou accompagner un engagement plus formel par le moyen d'action à portée individuelle ou collective La participation ne prend tout son sens que si le rôle de ces actions à travers les réseaux sociaux est reconnu par les instances de l'Etat par la société civile et que l'on s'efforce de favoriser toute action permettant à chaque citoyen de participer à la démocratie Cette participation de manière informelle permet de se tenir informé de l'évolution des affaires publiques ou d'événements qui se sont déroulés dans la vie publique Cela nécessite un comportement de tolérance vis-à-vis d'opinions différentes des siennes La CFTC appuie la préconisation visant à renforcer l'éducation et l'information des citoyens Cette éducation doit amener les jeunes à utiliser de manière raisonnée les réseaux sociaux en percevant notamment les risques et les limites liées à l'usage des plateformes de partage et d'échange de contenus les plus divers L'Académie Orléans-Tours a mis en ligne un jeu at-miklik visant à développer de l'interaction le raisonnement une attitude de responsabilité vis-à-vis de ces outils interactifs l'estime de soi le respect de l'intégrité des personnes y compris de la leur la connaissance des risques liés à l'usage internet l'interdiction absolue des atteintes à la personne d'autrui et l'importance de la règle de droit dans l'organisation sociale La CFTC approuve et soutient totalement la préconisation qui défend le principe de l'accès de l'internet à tous qui invite les pouvoirs publics à combattre les inégalités en réduisant la fracture numérique traiter en urgence la question des zones blanches qui concernent la téléphonie et la couverture par le réseau 4G avec une intention particulière pour les zones rurales et l'outre-mer Il incombe donc aux personnes en position de pouvoir de veiller à ce que ceux qui vivent en marge de la société puissent aussi apporter leur contribution et puissent le faire facilement Cet engagement à travers les réseaux sociaux n'aura de sens que si les dirigeants politiques intègrent les citoyens dans le processus de prise de décision et constituent des partenariats avec eux La CFTC pense nécessairement nécessaire d'approfondir la réflexion sur la responsabilité des nouveaux supports de diffusion de l'information à l'instar de ce qui concerne les supports de la presse écrite et audiovisuelle Droits de réponse Droits à l'oubli recourent en cas de diffamation En effet, l'anonymat des auteurs est signe d'indépendance et de liberté Il est aussi outil possible de dénigrement de violence et d'injustice A défaut d'identifier les auteurs il importe de responsabilité les supports de publication à l'image des directeurs de publication dans les médias traditionnels En conclusion la CFTC approuve et vote l'avis Merci Merci Madame Françoise Lamontagne du groupe de la CGT Monsieur le Président Madame et Monsieur les rapporteurs Agnès et Gérard chers collègues Mesdames et Messieurs Actualité politique en France ou aux Etats-Unis pétitions en ligne attentats fausses informations les réseaux sociaux numériques font partie du quotidien de millions de nos concitoyens et concitoyennes pour le meilleur comme pour le pire L'engagement sous des formes diverses et évolutives est toujours bien vivace Lié ces deux thèmes n'était pas la moindre dégageur du projet d'avis S'engager quelle qu'en soit la forme sur des valeurs citoyennes de la République c'est utiliser son pouvoir d'agir c'est décider de passer de l'individuel au collectif c'est participer c'est vouloir être utile Les réseaux sociaux numériques sont aujourd'hui des lieux et des moyens d'engagement qui ne peuvent être ignorés ou méprisés Le rapport met en lumière de manière accessible leur fonctionnement complexe comme leur modèle économique basé sur l'utilisation des données des usagers et usagères et de leurs traces Vecteurs d'information de mobilisation d'ouverture ils peuvent en même temps être porteurs de risques pour la démocratie comme pour l'environnement Le projet d'avis se situe dans la continuité d'avis précédemment adoptés mettant ainsi en valeur le travail constant du Conseil sur les problématiques du numérique la résorption de la fracture numérique sociale comme territoriale la relance des espaces publics numériques la médiation dans les services publics de proximité demeure d'actualité sous peine d'exclusion d'une partie de la population la formation l'éducation à l'image à son décryptage et à un regard critique nous apparaissent indispensables pour pouvoir être pleinement citoyens et citoyennes au moment où le Conseil constitutionnel censure le projet de taxe Google le projet d'avis réaffirme la nécessité d'une politique fiscale concernant les grands groupes du numérique favoriser l'engagement citoyen implique sa reconnaissance et sa valorisation de façon visible par les pouvoirs publics ainsi que la protection de celles et ceux qui s'engagent via les réseaux sociaux numériques cette dernière nécessite une politique volontariste imposant des règles contraignantes aux grandes plateformes particulièrement quant à l'utilisation des données la transparence des algorithmes la régulation des propos haineux développer et reconnaître la participation citoyenne partager les savoirs faire de chacune de chacun des personnes engagées dans la société sont des objectifs partagés par la CGT notre groupe tient à saluer le travail des deux rapporteurs celui de leur chargé de mission ainsi que leur qualité d'écoute le choix d'une plateforme participative et d'un groupe témoin de jeunes reflète l'intérêt d'associer une diversité d'acteurs et d'actrices aux travaux et à la réflexion du CESE le groupe CGT votera en faveur du projet d'avis et souhaite qu'il fasse l'objet d'un suivi merci monsieur Eric Pérez pour le groupe CGT FO monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers chère Agnès chère Gérard c'est dans un contexte de désamour des institutions et d'une défiance vis-à-vis de ceux qui l'incarnent que cet avis apporte un éclairage utile sur le lien entre l'usage des réseaux sociaux numériques et l'expression de formes sociales d'engagement qui accordent un rôle croissant aux citoyens en dehors d'engagement en dehors notamment des médias traditionnels le groupe FO souscrit pleinement aux proclamisations de la vie pour lutter notamment contre la fracture numérique et renforcer l'inclusion numérique qui ne peut se penser qu'à travers une action publique continue et globale sur l'ensemble du territoire faire des réseaux sociaux un levier de l'engagement c'est admettre également qu'il n'y a plus dans cet univers numérique de voies autorisées ou incontestables les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook pour ne pas les citer imposent une certaine forme de démocratie brouillonne qui emporte par ailleurs son flot de politiquement incorrect de violence de haine et autres formes d'insultes la question de la régulation et de la responsabilité sociale par rapport à la véracité des informations qui circulent sur ces réseaux numériques se posent dès lors avec beaucoup d'acuité sur ce point le groupe FO partage les préconisations de la vie qui vise à promouvoir l'éducation numérique au service d'une meilleure maîtrise des données à caractère personnel garante du refoncement de la protection de la vie privée des usages sécurisés des outils numériques et d'une lecture critique des représentations et des visualisations des données un élément essentiel notamment avec la mise en oeuvre du règlement européen qui va s'appliquer bientôt sur la protection des données à caractère personnel s'agissant de la préconisation en faveur de la médiation publique le groupe FO considère qu'il appartient au pouvoir public de recruter des agents qualifiés titulaires pour assurer cette mission le groupe FO appuie également les préconisations qui visent à protéger l'engagement luttant notamment contre toute forme de censure du net et de remise en cause de la confidentialité des échanges de Twitter à Google en passant par Facebook Instagram ou LinkedIn la tentation est grande en témoigne dernièrement l'exemple de l'administration américaine qui propose depuis le 20 décembre de renseigner vos identifiants sur au moins 13 réseaux sociaux et qui fait planer sur la liberté d'expression et sur le respect de la vie privée des étrangers en visite aux Etats-Unis une sérieuse menace l'engagement citoyen via les réseaux sociaux doit s'accompagner d'une relation de confiance la responsabilisation des plateformes numériques est de ce point de vue essentiel comme le suggèrent nos deux rapporteurs et rendre transparent la politique des gestions des données collectées et traitées par les réseaux sociaux apparaît plus que nécessaire sur ce point le groupe EPO considère que c'est d'abord à l'état de commander un rapport public annuel tel que proposé par nos rapporteurs sur le fonctionnement des réseaux sociaux au regard du respect des libertés et des droits fondamentaux et de le soumettre à la représentation nationale en outre le groupe EPO suggère que notre assemblée suite à l'ensemble des travaux que nous avons réalisés sur la question du numérique s'empare de la réflexion éthique sur la transparence des algorithmes à l'oeuvre dans de nombreux domaines de notre vie en revanche le groupe EPO émet des réserves quant à la promotion de la transparence de l'action publique à travers le mouvement d'ouverture des données et de l'open gov celui-ci pourrait sans régulation et réflexion politique majeure avoir pour conséquence sur le long terme la privatisation des services publics l'accès à certaines données et leur réutilisation par les entreprises privées pourrait laisser penser que l'Etat n'a plus le monopole des services publics le privé pouvant alors assumer certaines fonctions et notamment la production de données publiques pertinentes agencées remaniées en leur faveur sans compter que l'ouverture des données ne ferait que déplacer la médiation et l'expertise vers les détenteurs d'un certain capital technologique sans pour autant renfoncer l'engagement citoyen malgré ces quelques réserves le groupe EPO votera l'avis Merci Monsieur Christian Attention Monsieur Christian Arguirole du groupe de la coopération Monsieur le Président Madame Monsieur les rapporteurs chers collègues l'évolution technologique permet à des milliards de personnes connectées à internet d'interagir via de nouveaux réseaux pour les uns le numérique va engloutir nos cultures pour les autres c'est la bibliothèque d'Alexandrie à la portée de tous les outils et les espaces sont nombreux réseaux sociaux magazines en ligne sites d'information portails etc cette hyper connectivité impacte nos vies quotidiennes façon de travailler de communiquer fréquence de communication et accès à l'information les réseaux sociaux favorisent la participation des citoyens dans les affaires politiques et sont de plus en plus utilisés pendant les campagnes électorales avec tous les risques de manipulation que cela peut comporter les citoyens font part de leurs idées les mettent en débat et proposent des actions collectives notamment les jeunes générations le projet d'avis rappelle cependant que ces mutations restent très inégalitaires le groupe de la coopération partage l'idée d'une société qui n'exclut personne du numérique cela concerne la dimension territoriale il faut donc traiter en urgence la question des zones blanches et généraliser des points d'accès gratuits au wifi cela concerne la dimension sociale et l'enjeu de l'inclusion numérique le prix des abonnements de téléphonie la culturation numérique l'éducation la formation autant d'enjeux à relever mais aussi cela concerne la dimension technique les formats des fichiers qui ne s'appuient pas sur une norme publique ou universel les logiciels propriétaires qui ne permettent pas de lire nos documents dans le temps pour cause d'obsolescence programmée à l'inverse des logiciels libres qui se développent de façon coopérative les réseaux sociaux constituent des outils offrant des possibilités considérables en matière d'engagement citoyen mais ils présentent également des caractéristiques ambivalentes ainsi en matière de liberté d'expression les réseaux sociaux numériques modifient les habitudes et codes de la communication un certain sentiment d'anonymat peut donner l'impression aux utilisateurs qu'internet est un espace de communication où la liberté d'expression est totalement illimitée or internet ne doit pas être pour autant un espace de non-droit l'abbaye de Télême c'est pourquoi nous soutenons l'ensemble des propositions qui visent à construire une véritable culture numérique l'émancipation pour nous coopérateurs ne sera pas d'avoir accès à toujours plus d'informations mais plutôt à plus de liberté de choix les réseaux sociaux constituent des outils du débat public au service d'une démocratie plus participative face à l'essoufflement des partis politiques la défiance vis-à-vis des élus et l'abstentionnisme des jeunes les outils numériques apparaissent comme un élément de réponse il s'agit de concilier ces nouveaux modes d'expression et de participation avec la démocratie représentative qui reste la base de la légitimité républicaine ce n'est pas le numérique en soi qui est politique mais la manière dont ces outils vont être intégrés dans nos processus démocratiques d'où l'attention apportée à la place de notre conseil et au mode de saisine par voie de pétition citoyenne le groupe de la coopération votera en faveur de ce projet d'avis merci monsieur Francis Bartholomé du groupe des entreprises monsieur le président madame le rapporteur chère Agnès monsieur le rapporteur chère Gérard mesdames et messieurs les conseillers la liberté d'expression est un droit fondamental la liberté d'approuver de critiquer de réfuter ou de ne pas être d'accord et de le dire le sont tout autant les réseaux sociaux ont permis en quelques années de multiplier les possibilités d'expression et ont rendu possible pour un nombre très important de citoyens de réagir à l'actualité et de diffuser leurs opinions cette révolution dans la circulation des idées se fait souvent pour le meilleur mais parfois pour le pire cet avis a donc dû se faire en tenant compte de ce paradoxe cette contradiction entre la hausse souhaitable de la possibilité d'expression et la nécessité de stopper de façon énergique la diffusion des idées dangereuses se pose de façon particulière pour les entreprises du secteur numérique leur travail est de mettre à disposition des utilisateurs et des citoyens les outils innovants nécessaires à la diffusion des idées faisant cela elles sont souvent montrées du doigt lorsque ces outils payants ou gratuits deviennent le moyen de diffuser des opinions illégales la voie est donc étroite mais cet avis fournit les clés nécessaires pour sortir de cette contradiction très rapidement il nous est apparu que le plus important était de revenir à l'éducation d'utilisateurs éduquer ne veut pas dire formater cela veut dire prendre par la main il s'agit de faire en sorte que les citoyens surtout les plus jeunes soient en mesure d'apprécier et d'évaluer la qualité d'une information la pertinence d'une source ou la vérité d'un fait cela relève donc de l'éducation au sens le plus noble du terme les entreprises du secteur numérique doivent prendre toute leur place dans cette éducation et dans la lutte contre la haine certes elles ne sont pas des juges mais elles doivent comme certaines s'y sont engagées en signant avec la commission européenne un code de conduite elles doivent supprimer dans les délais raisonnables les contenus illicites et permettre à tous les utilisateurs de signaler les opinions choquantes donc dangereuses il s'agit aussi d'améliorer par le biais des réseaux sociaux la cohésion au sein des entreprises il faut aider les salariés à acquérir les compétences nécessaires à leur utilisation mais aussi les former à l'esprit critique l'avis lorsqu'il souligne la nécessité d'un regard critique vis-à-vis de représentations et des visualisations des données est particulièrement pertinent d'ailleurs quelles qu'en soient les motivations l'engagement des acteurs économiques dans la société paraît incontestablement utile car il est intrinsèquement créateur de richesses et de valeurs des valeurs économiques pour les citoyens mais aussi pour les entreprises les structures qui ont déjà compris que la réputation consistait à leur premier actif matériel ne se contentent pas de s'engager pour des grandes causes et de le faire savoir elle développe également des stratégies d'engagement via les réseaux sociaux principalement afin de générer un maximum d'interactions avec leur public cet avis a le mérite après un énorme travail sur un sujet d'actualité de poser un cadre de réflexion précis et de faire des préconisations réalistes le groupe des entreprises reconnaît le travail et demande un avis de suite qui pourrait permettre d'éclairer certains points qui n'ont pas pu être approfondis mais pour les raisons évoquées précédemment le groupe des entreprises votera cet avis merci merci monsieur Dominique Libentroch du groupe environnement et nature monsieur le président chers collègues chers rapporteurs les nouveaux médias quels qu'ils soient ont toujours incarné une régression et une subversion pour ceux qui les découvraient sans les comprendre et ceux de tout temps et quels que soient ces médias Socrate par exemple pensait de l'écriture qu'elle affaiblissait l'esprit humain et qu'une fois écrite je le cite la parole pourra tomber dans les mains du premier venu qui pourra la fausser et la triturer en tout sens c'est le même raisonnement qui prévaut chez ceux qui crient à pleine colonne que l'accès actuel aux réseaux sociaux revient à donner le bouton du feu nucléaire à une armée de chimpanzés à l'autre bout du spectre nous avons les adorateurs du hashtag ceux qui pensent que liker est l'expression ultime de la liberté de penser la pointe avancée de l'émancipation individuelle contre le système ou les médias forcément corrompus au genre du grand capital de la pensée unique du politiquement correct bref vous irairez la mention inutile sauvant votre inclination personnelle mais tous adorateurs ou détracteurs ont tort car il n'y a pas plus d'intentionnalité dans un réseau social que dans un tournevis ou un couteau c'est l'usage qui transforme un outil en arme criminelle pas le manufacturier qui l'a fondu l'écriture peut nous donner les contemplations de Victor Hugo oui oui fait du camping ou main camp les réseaux sociaux peuvent nous mobiliser pour la COP21 nous faire partager une émotion salutaire nous donner des nouvelles de Tante Simone ou répandre des flots d'immondices une BD relayée des millions de fois sur Facebook a conduit certains distributeurs à abandonner la pêche en eau profonde un mix d'arguments de dessins de punchlines diffusés sur les réseaux sociaux a réussi à mettre un sujet aussi abscon que le CETA sous les feux du débat médiatique alors pour que ces exemples se multiplient le projet d'avis qui nous est soumis pointe opportunément les lignes à faire bouger l'objectif c'est faire que les réseaux sociaux ces machines du 21ème siècle passent d'armes potentiellement dangereuses ou de moulins à brasser du vide à outils à créer de l'engagement citoyen plusieurs lignes de force se dégagent de cet avis d'abord valoriser l'engagement sur les réseaux sociaux en promouvant les bonnes pratiques et en augmentant leur pouvoir d'action former les utilisateurs à la compréhension et au bon usage pour apprendre les codes le langage la capacité d'impact mais aussi pour savoir décrypter le vrai du faux la manipulation de l'information enfin responsabiliser les opérateurs et les utilisateurs des réseaux sociaux notamment sur les conséquences environnementales de leur activité mais aussi astreindre les opérateurs a plus de transparence notamment dans l'affichage et le relais d'initiatives collectives issues de la société civile pour ces raisons le groupe environnement et nature votera l'avis et remercie Agnès et Gérard les rapporteurs pour leur implication et leur travail assidu sur un sujet technique et peu aisé et honnêtement je le dis bravo et notamment bravo pour votre présentation c'était vraiment vraiment du beau travail et remercie également Xavier le président de la section pour sa conduite bienveillante des débats je vous remercie merci bien bravo madame Laure Delerre pour le groupe organisation étudiante et mouvement de jeunesse mesdames les conseillères messieurs les conseillers chers collègues et puis je dois saluer également un certain nombre d'internautes qui nous suivent et notamment ceux qui nous suivent sur Acropolis alors je ne sais pas si certains conseillers ont été regarder un petit peu les commentaires en live en tout cas je vous le conseille on passe plutôt un moment en tout cas agréable même si les commentaires restent toujours très justes et très pertinents en tout cas le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui a soulevé de nombreuses réflexions interrogations parfois suscitant un sentiment de crainte et inversement créant beaucoup d'enthousiasme dès le début des échanges de la section les difficultés de définition de positionnement et d'appréciation du sujet se sont exprimés il fallait faire attention aux écueils ne pas nier l'extraordinaire potentialité du numérique dans l'émergence de nouvelles formes de solidarité et puis inversement ne pas se laisser aller à une forme de douce naïveté occultant des débats majeurs touchant aux libertés à la vie personnelle aux données et à leur exploitation pour être tout à fait honnête avec vous au commencement de ces travaux je crois que personne dans la section ne savait exactement où on allait avec ce sujet c'est en cela que la production de ce projet d'avis est à notre sens la meilleure illustration de son sujet tout au long de son écriture le projet d'avis a changé le regard de chacun d'entre nous sur l'engagement sur sa vitalité et les formes qu'il prend de même sur le numérique nos échanges ont permis de lever les craintes de balayer les préjugés et de regarder en face les opportunités autant que les risques réels nos réflexions nous ont rendu plus intelligents ensemble et c'est peut-être le premier renseignement que nous voudrions retenir de cet avis le collectif et la question démocratique il nous semble qu'elle est au coeur des réponses à apporter à la question posée par l'avis comment renforcer l'engagement la question démocratique est pour nous le cap à fixer car seule l'assurance de citoyens conscientisés avertis et acteurs peut permettre non seulement d'encadrer les dérives qui ont été évoquées par les différentes interventions en fixant des règles collectives co-construites partagées mais également de favoriser un engagement éclairé sous toutes les formes qu'il voudra prendre c'est pour cela que le groupe sera particulièrement attentif au devenir des préconisations relevant de l'accès de tous au numérique et de l'éducation à ses codes et à ses usages le deuxième message que le groupe souhaitait faire passer c'est l'urgence l'urgence de la mise en oeuvre des préconisations de cet avis bien qu'elle ne résume pas l'entièreté des réponses à apporter les préconisations de par leur objet l'engagement et leur environnement les réseaux sociaux sont au coeur de notre actualité renforcer la cohésion sociale dans le contexte que nous traversons et que personne ne peut nier où les obscurantismes sortent du bois sous fond de crise identitaire il est urgent de redonner sens aux engagements et aux solidarités bien réelles qui sont aujourd'hui comme hier le fondement de notre vivre ensemble c'est en cela que le politique au sens large du terme a une responsabilité celle de renouer avec les citoyens et de remplir à nouveau ce rôle majeur dans la définition de soi et c'est pour cela que le groupe est tout particulièrement favorable aux préconisations de la vie qui visent à reconnaître et à valoriser l'engagement sur les réseaux sociaux lui donnant sa légitimité au même titre que les engagements dits plus traditionnels voilà quelques réflexions qu'il nous semblait important de vous transmettre évidemment il y en a encore beaucoup à dire mais le temps nous manque un grand merci à la section ses membres et son président un grand merci également aux rapporteurs qui ont mené avec intelligence un débat dont nous avons tous en tant que citoyens profondément besoin le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera cet avis je vous remercie merci du groupe des personnalités qualifiées Stéphanie Goujon monsieur le président chers collègues chers internautes le but de mon intervention est d'appuyer dans cet avis une vision positive décomplexée sans être naïve des réseaux sociaux numériques parce qu'ils permettent ouverture et dialogue ces derniers sont indubitablement des accélérateurs d'engagement et de citoyenneté je souhaite étayer mon propos à deux niveaux premièrement oui il y a une vraie vie sociale sur les réseaux numériques le virtuel et le réel se répondent et se complètent et il est bon que cet avis le rappelle les réseaux numériques ce n'est pas le grand satan qui menace le lien social et la fraternité tout dépend de l'usage qu'on en fait et corrélativement l'éducation qu'il convient d'en avoir en voici une illustration positive qui me touche dans l'association que je dirige l'équipe de bénévoles composée essentiellement de retraité tonique implantée partout en France a choisi le réseau WhatsApp pour communiquer c'est un monsieur de plus de 70 ans qui m'a moi-même formée à cette application et concrètement WhatsApp a accru les échanges réduit les distances c'est ce qui fait que Richard à Nice et Mireille à Lille se parlent régulièrement cela fluidifie aussi le dialogue entre le siège à Paris et les territoires ça facilite l'intégration des nouveaux venus et in fine renforce l'engagement sur le terrain le WhatsApp d'ADN c'est une explosion d'images de vidéos de textes un foisonnement d'encouragement mutuel une vraie vie sociale qui se développe en ligne les bénévoles s'en donnent à coeur joie autant qu'ils donnent aux autres et franchement j'aurais jamais pensé que ça marchait aussi bien alors cette culture du dialogue ce partage du pouvoir que j'ai pu observer au niveau d'une petite communauté de bénévoles je suis convaincue qu'ils peuvent s'extrapoler au niveau des citoyens car deuxièmement oui les réseaux numériques peuvent être moteurs dans l'innovation démocratique et revitaliser nos institutions la vie souligne que l'espace public n'est plus étanche les citoyens utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour peser sur le débat public comme en témoigne l'essor de la civic tech c'est un fait et si le dispositif est encadré cela permet d'améliorer le processus démocratique en élargissant le nombre de participants à la décision comme en témoigne le succès du budget participatif à Paris ce sont aussi des concepts ludiques et novateurs qui plaisent aux jeunes et aux autres et peuvent les amener ou ramener à la politique l'enjeu est ensuite de trouver un équilibre entre cette ouverture et le rôle des institutions comme le rappelle la réflexion en cours sur la pétition citoyenne et la déclaration du président de la république lors des 70 ans du CESE la singularité de notre assemblée doit lui permettre de jouer un rôle unique et moteur pour rapprocher les citoyens des institutions et promouvoir l'engagement alors pour conclure permettez-moi une suggestion si on commençait aujourd'hui en prenant des questions des internautes lors de nos plénières car comme le disait Churchill mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge merci pour votre attention je voterai cet avis merci et pour clôturer ces interventions Nasser Ketam du groupe des personnalités qualifiées oui c'est très difficile de conclure après des interventions aussi brillantes monsieur le président cher Agnès cher Gérard mesdames et messieurs depuis que le monde est monde nous savons tout ce qui s'organise autour de deux grands paradigmes l'enthalpie et l'entropie l'organisation et la désorganisation en perpétuelle compétition la révolution numérique véritable big bang planétaire pose et bouscule de façon radicale les questions essentielles qui tarotent l'homme de son intelligence de sa survie moteur avéré d'un destin collectif perçu comme inéluctable en faisant voler en éclat l'unité de temps et de lieu l'une numérique réduit de façon drastique la lisière entre le réel et le virtuel le libre arbitre et la contrainte le privé et le public au coeur de cette révolution les réseaux sociaux insufflent une énergie salvatrice et rendent anachroniques les verticalités malheureusement trop souvent meurtrières l'individu le citoyen émetteur-récepteur par nature prend alors sa revanche sur tous ces grands médias qui longtemps l'ont assigné à résidence sous forme d'objet alors qu'il est dans le monde et qu'il est le monde le village planétaire s'organise et la tribu en devient le chef d'orchestre une citoyenneté exécutive voit alors le jour et provoque redistribution rééquilibrage réappropriation du vouloir du savoir et du pouvoir la logique du partage impose alors une économie collaborative et crée les conditions d'un engagement mutualisé à plusieurs détentes avec et pour moi avec et pour la société ainsi depuis une vingtaine d'années internet évacue filtre et contrôle pour permettre aux réseaux sociaux formant moderne de l'agora athénienne de libérer le verbe qui comme chacun sait est le levain de toute révolution convoquant le débat citoyen producteur de liens l'articulant avec les réalités du terrain le réseau social devient le lieu de l'engagement tous azimuts ainsi de la révolution tunisienne à la manif pour tous de nuit debout à la campagne de Barack Obama de la pétition contre la loi travail à Bring Back Our Girls le clic le tweet viennent rejoindre l'éventail et la panoplie des formes d'engagement plus traditionnelles syndicats défilés référendums etc cette démocratie d'opinion souvent vilipendée trouve indéniablement sa place dans un contrat social qui s'enrichit et se renforce les réseaux sociaux ont-ils définitivement mangé leur pain blanc Google et Facebook conviennent et confirment qu'ils reconnaissent avoir le statut de média en acceptant la responsabilité éditoriale de leur contenu avec tous les développements et les conséquences inhérents à cette reconnaissance ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure l'administration américaine réclame désormais le nom et le pseudonyme à tout demandeur de visa sous prétexte de traçabilité l'aspect transgressif est évident c'est l'équivalent d'un mur virtuel que l'on érige et qui vient s'ajouter à tous les autres murs édifiés récemment témoins de la xénophobie et des extrémismes de toutes sortes c'est une violation de la vie privée de la liberté de conscience de l'indépendance politique au coeur d'une nouvelle citoyenneté interactive l'âge d'or des réseaux sociaux n'est probablement pas terminé parions que l'intelligence humaine sortira victorieuse et maîtrisera robots et algorithmes en tout genre au sein des réseaux sociaux militent de nouvelles formes d'engagement qui à leur tour après l'imprimerie la radio la télévision viennent apporter leur pierre à l'édification d'une société contributive dans laquelle tout un chacun devient réellement acteur et parce que ce formidable travail dirigé par Agnès et Gérard va dans ce sens de la liberté et de la responsabilité je voterai ce rapport merci il n'y a pas de demande de prise de parole mais avant d'ouvrir le scrutin je voudrais vous rappeler qu'on avait une première dans cette séance plénière à savoir que nous avions un partenariat avec Jean Massier fondateur et animateur d'une chaîne youtuber et donc appelé Acropolis dédié aux commentateurs en direct des débats parlementaires à destination des jeunes de 15 à 35 ans pour leur proposer une approche interactive pour mieux comprendre et appréhender le débat public donc c'est cette première on a été en direct avec des commentaires sur notre séance plénière et ça serait peut-être une bonne idée que ça puisse perdurer ça se fait de façon récurrente à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité du gouvernement et c'est une émission phare de cette chaîne youtuber qui est animée donc par Jean Massier et ça se passe tous les mardis et mercredis de 15h à 16h donc voilà on peut se féliciter de cette démarche avant d'ouvrir le scrutin je vous rappelle que demain on a une séance qui démarre à 14h puisqu'on doit avoir le ministre monsieur Camère qui doit être présent c'est la place des jeunes dans les territoires ruraux deux sections sont associées évidemment à cette production d'avis c'est la section éducation culture et communication une nouvelle fois et puis l'aménagement du territoire donc je vais maintenant déclarer le scrutin ouvert et vous allez pouvoir procéder au vote vous allez pouvoir vous allez pouvoir est ce que tout le monde a voté ça bouge encore tout le monde a voté je déclare le scrutin clos il va donc s'afficher c'est un plébiscite si le président de la section veut bien faire un commentaire oui merci monsieur le président je voudrais en premier lieu bien évidemment remercier les rapporteurs de l'excellent travail et le score du scrutin vient le rappeler la section aussi qui a vraiment beaucoup collaboré tous les membres de la section remercier également ils l'ont dit toutes les personnes qui les ont entourés dans ce travail là et on permettra de faire une mention particulière pour 16 le fèvre je voudrais également je voudrais juste souligner deux points le premier sur la question de méthode effectivement nous avions essayé de mettre en place une sorte de groupe témoin groupe miroir qui nous permettait au delà des de ce que nous sommes ici représentatif de la société civile et donc d'institution d'organisation aller chercher un certain nombre de personnes jeunes un peu de tous les configs un peu un kaleidoscope qui puisse nous dire s'ils se retrouvaient dans ce que l'on écrivait et nous fassent part de leur pratique en matière de réseaux sociaux et puis également la plateforme que nous avons que nous avons mise en place et je n'y reviens pas puisque ça a été évoqué la présentation que nous avons essayé de faire plus leste si on peut dire qu'à l'habitude plus agréable et puis vous venez de le rappeler monsieur le président le fait que soit retransmis sur acropolis vous n'avez pas pu voir en direct mais il y a des condensés qui paraissent ensuite et donc si vous allez sur acropolis youtube vous pourrez voir j'espère que beaucoup de choses bien ont été dites mais c'est le danger du direct et puis une autre remarque plus sur le fond c'est que nous avons constamment dans les travaux de la section osciller si on peut dire entre une posture défensive oui les réseaux sociaux ce n'est pas dangereux oui il y a des perversions oui il y a des algorithmes que l'on ne connaît pas enfin etc et une posture plus je ne dis pas offensive mais plus positive en considérant ces réseaux comme des vecteurs d'engagement et en cherchant ce qui pouvait les favoriser et constamment évoquer l'un des aspects nous amener à évoquer l'autre et nous sommes constamment passés comme de courants alternatifs en quelque sorte du plus au moins et du moins au plus et puis je crois qu'en ce sens en ce sens on est bien dans l'un des fils rouges dans l'un de nos axes stratégiques qui est comment vivre ensemble comment améliorer ce vivre ensemble et c'est bien dans ce sens là que nous avions tâché de faire ce travail là je terminerai cela effectivement disant que bien que dans ce vivre ensemble je vous propose de l'expérimenter par un moment convivial à l'étage d'en dessous je vous remercie et bravo encore à la section pour le travail réalisé et je vais donc lever la séance et vous donner rendez-vous demain à 14 heures je vous remercie je vous remercie